Pour cette dernière journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain s'est apposé 2 buts à 0 sur la pelouse de Metz et on va débriefer ce match dans cette vidéo. Salut à tous les gars, c'est Asial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer ce dernier match de Ligue 1 du PSG saison 2023-2024. On finit cette saison sur une victoire, 2-0 sur la pelouse de Metz qui avait quand même finalement quelque chose à jouer. Même si au début du match, on pouvait se dire bon, Metz n'a rien à jouer, ils sont quasi sûrs d'être barragistes. Et au final, comme de l'autre côté, tu as un Lorient qui a sorti peut-être la perf de la saison ou l'une de leurs perfs de l'année. Victoire 5-0 face à Clermont, franchement, c'était quand même très compliqué de s'attendre à ce que Lorient mette 5 buts. Même si c'était en face, c'était Clermont qui est dernier du championnat. Mais bon, quand même. Et au final, du coup, Metz a eu un petit peu de mal. Le PSG, ils ont eu un peu de chance les Metz, on ne va pas se mentir, parce que le PSG a quand même été au petit trop. Surtout en deuxième mi-temps, le PSG a fait le boulot très rapidement, parce que les deux buts marqués, c'est vraiment au bout de 10-12 minutes. Et après, ça a été dans la gestion. En deuxième mi-temps, ça a vraiment un petit peu lâché le pied. Mais ça a même eu quelques occasions en deuxième mi-temps, là où en première, ça a été une dictature. Mais bref, avant qu'on rentre dans le sujet du débrief, n'hésitez pas à le liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et on peut y aller dès maintenant. Bon, déjà, avant de rentrer vraiment dans le match et dans le débrief, je suis obligé de revenir là-dessus. Donc, officiel, le groupe du PSG pour le dernier match de la saison au Ligue 1 à Metz a été, du coup, communiqué. Pas de Mbappé, pas de Dembélé, pas de Marquinhos, pas de Donnarumma, pas de Ruiz, pas de Vitignia. Gestion défective pour Lucien Riquet avant la finale de la Coupe de France. Là, où il y a quand même un petit truc qui me gêne, c'est que du coup, Kylian Mbappé n'a pas participé à ce match de Ligue 1 comme Ousmane Dembélé. Et c'était déjà le cas face à Nice. Donc, ça fait deux matchs d'affilée que les deux ne sont même pas présents dans le groupe. Donc, Kylian Mbappé a donc joué son dernier match de Ligue 1, c'était face à Toulouse au Parc. Et surtout, le truc qui me gêne, mais je pense que j'en ferai une vidéo dédiée parce que là, on va quand même se concentrer sur le match, etc. Mais le truc qui me gêne, c'est qu'ils soient mis au repos. Ça, c'est Louis Enrique qui gère. S'il a envie de les mettre au repos et tout, c'est compréhensible pour, on va dire, se concentrer sur la Coupe de France qui arrive du coup samedi, la semaine prochaine, samedi. Mais le souci que j'ai avec la situation actuelle, c'est que Mbappé et Dembélé, on les a vus les vidéos, ils ne sont pas en repos. Ils sont en vacances et c'est deux choses qu'il faut dissocier et qui sont importants de situer, on va dire. C'est-à-dire qu'être au repos avant de préparer un match, généralement, t'es chez toi, tu te reposes justement dans le mot repos, etc. Là où j'ai un souci avec ce qui se passe en ce moment avec Mbappé et Dembélé, c'est que les deux, en fait, on les voit, ils font la fête à Cannes. Enfin, la fête, c'est un grand mot sur les images qu'on a vues, je ne vais pas non plus dire qu'ils sont en boîte de nuit, mais vous avez capté. Ils sont en vacances à Cannes, les mecs, ils n'ont pas l'air de se reposer. Le truc qui me gêne encore plus, c'est que lors du dernier match face à Nice, ils étaient soi-disant absents pour blessure. Donc, si t'es censé être blessé ou en tout cas revenir d'une blessure, d'une gêne musculaire et tu vas en vacances à Cannes à quelques jours d'une finale de Coupe de France, les gars, au bout d'un moment, on vante ces joueurs, on a vanté Mbappé à de nombreuses reprises pour son côté professionnel. Eh bien, je suis désolé, ça, ce n'est pas du tout professionnel. Et si ça avait été un joueur comme Neymar, ça aurait été deux fois plus critiqué et on va dire clivant. On en aurait beaucoup plus entendu parler. Même si là, je suis assez surpris que certains médias en ont quand même parlé, en ont critiqué Mbappé par rapport à ça. Je suis vraiment surpris parce que généralement, comme Mbappé fait ce genre de truc, bizarrement, ça passe à l'as. Mais là, il y a quand même certains médias qui l'ont critiqué. Donc bon, bizarrement, depuis peut-être qu'il a annoncé son départ du PSG, peut-être que certains commencent à changer d'avis petit à petit. Comme c'est bizarre. Bref, je ne vais pas revenir là-dessus. De toute façon, comme je vous l'ai dit, je pense que je parlerai un peu plus longuement dans une vidéo et parler aussi d'autres trucs autour de ça. Bref, directement, on va partir sur la compo. Donc, Keylor Navas au but, qui finalement, du coup, aura eu la chance de jouer un dernier match avec le PSG. C'est dommage que ça n'a pas été au parc. La charnière, Béraldo, Danilo Pereira. Danilo Pereira, on va revenir sur toi, mon pote. Dans mon mercato idéal, je l'ai mis en vente et j'ai bien fait. Quand je vois la performance qu'il a encore sorti là et la saison globalement très compliquée, et là, je commence à voir Danilo tout simplement, j'ai bien fait dans mon mercato idéal de le mettre dans les ventes parce que j'ai hésité. D'ailleurs, petite promo, j'en profite. N'hésitez pas à aller voir ma vidéo mercato idéal. Et d'après les commentaires qu'il y a, pour l'instant, mon mercato idéal a l'air de vous avoir convaincu et plus. Donc, ça fait plaisir parce que généralement, ce style de vidéo, c'est soit ça passe, soit ça casse. Et quand ça casse, tu prends très très cher. Pour l'instant, vous avez l'air d'être plutôt content. Donc, voilà, je fais la petite promo. N'hésitez pas à aller voir. Muki, elle est à droite, qui a été très bon. Par ailleurs, Mendes à gauche. Un milieu de terrain, Ugarte, Solaire, Asensuo là sur la compo. En vrai, limite, j'ai du mal à... À des moments, il y avait Asensuo qui était quand même à gauche. Mayulu, lui aussi des fois le faisait. J'ai l'impression que ça permettait un peu. Mais c'était peut-être un peu plus Mayulu qui était à gauche. Du coup, Mayulu à gauche, on va dire. En tout cas, vis-à-vis de la compo. Ramos et Kangin Lee. Une équipe quand même très très romaniée. Et malgré tout, ça a fait le taf. Comme je l'ai dit, on a globalement dominé la rencontre et géré le match. Surtout, moi, j'ai beaucoup aimé le PSG sur, on va dire, les 20-30 premières minutes. T'as senti un PSG qui, déjà, s'est procuré un énorme volume d'occasion. Parce qu'au final, là, le match, il se finit sur 2-0. Mais s'il y a 4-5, non, 5 peut-être un peu beaucoup. Mais franchement, s'il y a 3-4, c'est pas du tout volé de la part du Paris Saint-Germain. Il y a la barre de Mukele. Il y a le raté de Gonzalo Ramos qui, quand même, normalement, tu dois peut-être t'améliorer. Enfin, faire mieux et mettre ce but. Et puis, t'as eu quand même un volume de tirs plutôt conséquent. Donc, ouais, 3-4-0, ça aurait vraiment été pas du tout volé. Donc, t'as vraiment dominé cette équipe de Metz. Même si, comme je l'ai dit, passé la demi-heure, il y a eu un peu plus de gestion. Et en deuxième mi-temps, là, on l'a vraiment vu que les mecs, c'était un peu plus tranquille. Voilà. Mais, du coup, une équipe du PSG qui a quand même montré un bon visage. Donc, bon, après, en face, c'était Metz. Mais, quand tu vois quand même la rotation d'effectifs, c'était pas sûr à 100%. Surtout qu'on connaît le PSG dans les dernières journées de Ligue 1. Des fois, même les remplaçants, ça peut complètement lâcher le truc. Et tu peux avoir des défaites comme l'année dernière. Le PSG, nous, dernière journée, on a perdu face à Clermont. Donc, bon, dans l'idée, c'était pas une chose, on va dire, acquise que le PSG, gagne face à Metz. À Metz, sachant que Metz, comme je l'ai dit, au fur et à mesure que le match avançait, de l'autre côté, t'avais Lorient qui était en train d'empiler les buts. Et t'étais en train d'avoir un petit peu chaud pour ta place de barragiste. Donc, malgré tout, on a fait le taf. Ça fait plaisir. En plus, des joueurs se sont montrés. Vite fait, si je dois parler des prestations individuelles. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai beaucoup aimé le match de Mukele. Et bizarrement, les meilleurs joueurs sur ce match, limite, ça a été les joueurs qui vont partir et qui, du coup, doivent un peu se montrer. Parce que Mukele a été très bon. Carlos Soler fait un bon match. Bon, il ne faut pas s'emballer. Parce que j'en ai vu certains dire, oui, Carlos Soler, il a fait un match exceptionnel, etc. Moi, je pense que c'est surtout très bien valorisé par son but. Et il est aussi passeur décisible sur le but. Non, non, pardon. Ce n'est pas lui qui fait la passe. Mais il est... J'ai confondu. C'est Asensio qui fait la passe sur le but de Lee Kangin. Mais je pense que c'est très bien embelli par son but. Parce que... Bah, parce que tu as cette vision. En plus, le but qui met est magnifique. Même s'il ne fait pas exprès. Il voulait centrer. On le sait tous. Mais bon, au final, ça finit dans le but. Et du coup, c'est magnifique. Mais de là à dire que Carlos Soler a fait une prestation exceptionnelle. Comme j'ai pu le voir sur certains. Non, les gars. On se calme. Il a fait une bonne prestation. Et c'est de bonne augure pour ce possible. Transfer départ. Lee Kangin a été plutôt bon. Asensio a fait un très bon match. J'ai trouvé. Le problème, c'est qu'après, il y a eu aussi des petits flops. Entre guillemets. A différentes échelles. Mais Danilo Pereira, je trouve, il ne fait pas du tout un bon match. C'est le flop du PSG pour moi. Ougarte, c'est pareil. Il y a beaucoup d'envie, d'agressivité. Mais des pertes de balles à des moments qui peuvent te mettre en difficulté. Et Gonzalo Ramos, je dis encore la même chose. Mais Gonzalo Ramos, moi, j'aime beaucoup. Mais je trouve que quand il est titulaire, il n'a pas le même impact que quand il est super sub. A chaque fois qu'il rentre en jeu, je le trouve meilleur que quand il est titulaire. Je ne sais pas d'où vient ce souci. Mais là, encore une fois, je trouve que son match est assez neutre. En fait, il n'est pas mauvais. Mais il est neutre. Et dans un match comme ça, tu peux en attendre un peu plus d'un numéro 9 au Paris Saint-Germain. Comme je l'ai dit, Carlos Soler, buteur pour le PSG face à Metz ce soir. Grosse erreur de placement de la part d'Alexandre Kigia. C'est vrai. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas fait exprès. Il voulait centrer sur Moukele. Au final, ça tourne au dernier moment. Ça va plein de lucarne. Le but est beau par contre. Mais bon, ça fait un peu Christophe Jallet avec l'équipe de France. Il ne voulait pas faire exprès. Donc, c'est plutôt marrant. Mais bon, il a mis son but. Il a fait un bon match. Donc, c'est une bonne dernière finalement pour Carlos Soler sur le mode du PSG. Comme ça, on va dire qu'il va partir en laissant un bon souvenir. Parce qu'on va se rappeler de ce dernier match et qu'il a été plutôt intéressant. Lee Kangin, buteur pour le match PSG face à Metz. Les parisiens font le break face au Metz. Lee Kangin aussi buteur et qui fait plutôt un bon match pour sa part aussi. Donc, ça fait plaisir. Je pense que Lee Kangin, l'année prochaine, avec une petite prépa physique, il faut qu'il prenne un peu de gale. Parce que moi, comme je l'ai dit, le souci, c'est physique. Tu as l'impression que Lee Kangin, quand il est titulaire, à chaque fois, il est cramé au bout de 30 minutes. Côté, dans les duels, il n'a pas ce côté assez véloce qu'il pouvait peut-être avoir en Espagne. Donc, prendre un peu du physique et je pense qu'il pourra faire très très mal en Ligue 1. La petite stat, le PSG n'a perdu aucun match à l'extérieur cette saison en Ligue 1. Une première historique. Comme quoi, on m'avait pourtant dit que le PSG de Luis Enrique ne faisait rien de mieux que les PSG précédents. Une petite stat qui a été battue par le PSG de Luis Enrique. C'est quand même important de le dire que le PSG, cette saison, n'a perdu que deux matchs finalement. Parce qu'on a l'impression que le nombre de points est faible, mais c'est parce qu'on est passé à 34 journées aussi. Il ne faut pas l'oublier. Et pour finir, du coup, le classement de cette Ligue 1, le classement final. Puisque oui, ça y est, la Ligue 1 est finie. On va pouvoir un peu se reposer. Bon, il reste encore les finales de compétition européenne et aussi la Coupe de France qui a été important pour nous. Le PSG, on va suivre ça. Mais sinon, le championnat est fini. On va pouvoir passer sur le Mercato et commencer les saisons prochaines. On va finir la vidéo là-dessus. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Les gars, c'était Asia et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.